L'ail est un bulbe qu'on trouve sec toute l'année et plus particulièrement en août et septembre en version fraîche. Lorsqu'on l'utilise entier et qu'on le cuit au four, il est nécessaire de débarrasser les peaux qui sont en surplus. Elles ont tendance à brûler sinon. Et on va faire une découpe. En deux. Ce que vous pouvez cuire au four. C'est très joli sur une assiette avec de la viande, un gigot. Et c'est aussi très bon à manger. La cuisson au four se fait en même temps que la cuisson de vos viandes. Donc si vous voulez faire à part pour faire quelques décorations supplémentaires, faites sur un four assez chaud quand même de 100 degrés avec juste un petit filet d'huile d'olive dessus. Et surtout pas de sel. On va éplucher une gousse. Cette gousse en fait, on va la faire avec le mortier. Donc on l'épluche totalement. Et on va aussi la dégermer. Il est important l'hiver de dégermer votre ail pour qu'il soit plus digeste. Une solution aussi, comme pour l'oignon, pour le rendre digeste, c'est de le blanchir dans une eau bouillante. Donc ça ne le cuit pas. Donc là, on passe la lame du couteau, on soulève pour enlever le germe. Pour le rendre plus digeste, on peut aussi le blanchir quelques secondes dans l'eau bouillante. Pour le mortier, on recoupe une deuxième fois. On ajoute les gousses au mortier avec une pincée de sel. Pour pouvoir réduire l'ail en purée, il est nécessaire d'ajouter cette pincée de sel. De préférence, de la fleur de sel. Mais aussi, vous pouvez aussi utiliser du sel fin. Donc, on écrase au mortier. Vous voyez que le sel commence à agir. En fait, il fait ressortir l'eau de l'ail. Ce qui me permet d'écraser plus facilement la gousse. Voilà, on obtient une purée d'ail, de l'ail réduit. Pour toutes les préparations de vinaigrette, de salade, mais aussi toutes les sauces que vous pouvez faire. Et voilà, on récupère notre purée d'ail. La deuxième méthode pour préparer la purée d'ail, c'est d'utiliser en fait un presse-purée. Donc, on y ajoute les gousses. On presse une première fois. Avec la lame du couteau, on vient récupérer l'ail. On décroche en fait la première partie de l'ail pressé pour refaire un nouveau passage. Et pressez la dernière partie de la pulpe. Que vous récupérez toujours avec la lame de votre couteau. Et donc, nous obtenons une deuxième purée d'ail. Donc, à partir d'une gousse épluchée et dégermée, on va juste faire des petites rondelles. C'est aussi très agréable. Crue ou cuite ? Donc, cuite, vous pouvez les faire juste revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Juste après la cuisson, entre autres de l'agneau, de l'été, c'est très agréable. Vous faites revenir vos côtelettes d'agneau. Et à la fin de la cuisson, vous ajoutez cet ail coupé avec un petit peu d'huile d'olive et un jus de citron. Ça vous fait une sauce assez rapide. Donc, on part toujours de notre ail épluché et dégermé. Cette fois-ci, on va le hacher. Donc, on va d'abord le hacher grossièrement avec notre couteau d'office. Et puis après, on va utiliser un couteau un petit peu plus grand. Vous prenez bien votre couteau en main. Avec l'autre main, vous allez en fait faire bascule. Vous positionnez votre main sur la pointe. Et vous allez faire, vous allez aider à faire levier et le va-et-vient pour pouvoir hacher cet ail. Et à chaque fois, vous ramenez les ingrédients au centre. Et on fait levier. La bonne technique, il est nécessaire régulièrement de nettoyer sa larme pour continuer à râcher son ail. Et lorsque vous avez la bonne consistance, celle que vous souhaitez, plus ou moins fin. Donc ça, ce n'est pas le plus fin que vous pouvez faire. Mais c'est déjà une bonne texture pour une vinaigrette ou une sauce. Nous avons notre gousse entière coupée en deux pour une cuisson au four. Nous avons notre purée d'ail faite au mortier. Notre purée d'ail faite au presse-ail. Une découpe d'ail en fines lamelles. Et de l'ail haché. Je vous rappelle que pour pouvoir enlever l'odeur sur vos mains de l'ail, vous pouvez utiliser à la fin de votre préparation un jus de citron ou frotter légèrement vos mains sur une partie d'acier, donc votre lame de couteau par exemple.